Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais parler des plus gros coups de génie dans Kingdom. Je vais parler de certaines stratégies, moments politiques, ou même certains moments où un personnage nous a complètement impressionné. Ça sera pas vraiment un top, mais je vais faire une liste des moments où je me suis vraiment dit que le personnage avait fait un coup de génie. Pour commencer, on a Seetaku, qui durant l'arc de la coalition, arrive à convaincre le roi de Ki de se retirer. Pour remettre un peu de contexte, tous les états ont formé une coalition dans le but d'un et en tirkine. Shoei-kun demande donc à Seetaku d'essayer de convaincre le roi de Ki de quitter la coalition. Il a réussi sa mission avec brio, et grâce à lui, Ki n'aura 50 000 soldats au moins à combattre. Et la coalition aura aussi une pression dans le dos, car qui pourrait les prendre à revers ? On a ensuite Usen, durant l'invention de Zao, qui a la brillante idée de ne pas attaquer directement la ville de Gyu, mais de prendre toutes les villes aux alentours, et de confisquer tous les vivres aux habitants, et de leur dire d'immigrer à Gyu. Il y a eu alors des milliers de gens qui arrivèrent dans la ville, car le seigneur de Gyu laissa ses portes ouvertes. Usen savait que la plus grosse faiblesse de l'armée de Ki était sa nourriture. Le Russie a retourné la situation, et créé le même problème à son adversaire, pour que la bataille devienne une course d'endurance aux vivres. On a appris ensuite que Usen avait caché certains soldats dans les habitants immigrés, pour qu'ils puissent brûler les réserves de nourriture depuis l'intérieur de la ville. Grâce à cela, la moitié des vivres de Gyu ont été brûlés. Dans la même continuité, on a encore Usen, qui nous montre qu'il prévoit tout à l'avance. Il prévient Shuai-kun, avant même le début de la bataille, de lui faire envoyer des vivres par l'ouest grâce à Ki, car il avait anticipé que Zao allait anticiper qu'Usen allait passer par le fleuve Jaune. Mais ce n'était qu'un appât, pour pas que les soldats de Zao se doutent qu'il allait se servir de Ki pour se réapprovisionner. Alors celui-là, je peux vous dire que ce n'est pas un coup de génie comme les autres, mais je l'ai trouvé très bien pensé et intelligent. Je parle bien sûr de Go-Mei, qui se fait courser par Shin, et qui pousse volontairement Rei-Hu en l'appelant Go-Mei, pour que Shin pense que c'était lui. Shin tue donc Rei-Hu, et Go-Mei arrive à s'en sortir vivant. Je trouve que sa vitesse de réflexion est vraiment incroyable, même si on ne va pas se cacher que c'était vraiment un move d'enculé de faire ça. Il a fait ça car selon lui, il allait bientôt égaler le niveau de Rei-Hu, puis le surpasser, alors que lui, il ne faisait que stagner depuis 14 ans. Comme autre coup de génie, on a Karin durant la coalition. Première fois qu'on la voit du manga, on ne savait rien sur elle. D'ailleurs, elle était encore inconnue dans la Chine, mais elle a par la suite prouvé le génie qu'elle était. Durant la même bataille, elle utilisa des éléphants de guerre. C'est d'ailleurs la seule fois du manga où on en a vu. Elle encercla aussi l'armée de Tou, sortie elle-même, rendit visite au champ de bataille d'à côté, tout ça pour faire une diversion, et que 5000 de ses soldats puissent contourner l'ennemi, et ouvrir la porte de Kankoku. Sans Hussein qui réussit à intervenir au bon moment, Karin aurait fait tomber le mur. Elle n'aurait pas pu prédire que Ordo se fasse humilier de la sorte. Une grosse partie de son échec est aussi de la faute à Kanmei. Durant la coalition, on a aussi Kanky qui nous propose un coup de génie sans pareil, en descendant du mur pour entrer dans une armée ennemie de dizaines de milliers d'hommes avec seulement 400 hommes à lui. Il réussit à arriver devant le grand général ennemi, et grâce à lui, Shutu arrive à le tuer. Il repart ensuite tranquillement sur le mur. Cette stratégie, il n'y avait vraiment que Kanky pour la faire. Certes, dans la théorie, plusieurs auraient pu y penser, mais aucun n'aurait eu les coups d'y aller, comme Kanky a fait. Après l'arc de Kokuyu, Seitaku organise une réunion entre Eisei, le roi de Kin, et Huken, le roi de Ki. Grâce à cette discussion, les deux rois vont pouvoir parler de leur vision de la Chine, et après de nombreux dialogues, Eisei arrive à convaincre le roi de Ki de se soumettre à Kin, tant que Sei ne change pas. Seitaku, on l'a vu faire que deux actions durant le manga, et les deux fois, ça a été des pures masterclass. Surtout celle-ci, qui est la dernière de sa vie. Au début du manga, on n'aurait jamais pensé que ce petit vieux nous fasse deux coups de génie en termes de diplomatie. Sa mort était d'ailleurs très touchante. Celui-là, je ne sais pas si on peut vraiment le compter comme un coup de génie, car là je prends en compte toute la bataille. Je veux parler de la défense de la ville de Sei, et plus particulièrement, de la performance incroyable que Sei nous a proposée, en tant que leader et orateur. Il arrive à nous sortir l'un des plus beaux discours des Kingdom, alors que la situation est désespérée. Il arrive à tenir la ville, grâce à cela, pendant 7 jours, alors que de base, elle ne devait pas en durer plus de 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette bataille, mais je considère que ce qu'a fait Sei est un coup de génie. On a ensuite Ribucu, qui nous propose l'un des plus gros plans de Kingdom. Il arrive à tuer 100 000 exonus, sans que personne ne s'en aperçoive, pour ensuite y mettre son armée, et contourner l'armée d'Uki. Ce qui est incroyable dans son plan, c'est que le Russie a coupé et caché toutes les informations, pour que personne à qui il ne s'en rende compte. Ribucu est vraiment un monstre de la manipulation d'informations, et grâce à son plan, le Russie a tué le grand général, le plus haït des états à ce moment-là, Uki. On a ensuite le plan de Wohun, durant la campagne de Shiyou Yu. Alors que tout compte être demandé du renfort à Usen, Wohun explique qu'il ne faut pas le faire, car sinon Zawa attaquera là où était Usen. Il dit ensuite qu'elle a repéré de légères faiblesses dans leur défense. Au sud-ouest et au nord-ouest, leur position semble gênée par une épaisse forêt. A cause du relief, ils auront du mal à communiquer, et les renforts mettront plus de temps à venir. Il conclut alors que pour prendre la région, il faut que les trois armées réussissent à prendre les lignes ennemies face à elle, lorsque le soleil aura atteint son zénith le troisième jour. Il explique aussi que ce sera son armée, l'Aishin, et celle de Rokumi, qui prendront les trois points importants, et que l'armée de tout servira d'appât, car c'est celle qui attire le plus l'attention. Et pour finir, on va parler d'un coup de génie de Ten, son seul coup de génie d'ailleurs, quand on y pense. Lors de l'arc Kokuyu, l'illite Aishin a pour mission de passer un fleuve, et pour cela, Ten va réussir à trouver un plan. Ce plan repose en particulier sur N, qui va contourner le fleuve, et aller à l'endroit où le courant est le plus fort, car il n'y a aucune surveillance là-bas, puis de prendre les soldats par derrière. Pour cela, Shin et les meilleurs soldats de l'unité vont devoir servir d'appât à passer au plein milieu du fleuve et se faire cibler de flèches. Mais au final, le plan fonctionne et permet à toute l'unité Aishin de traverser le fleuve. Il y a énormément de coups de génie dans Kingdom, et je n'ai pas voulu tous les citer. Je ferai sans doute un épisode 2, si la vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire quels sont pour vous les plus grands coups de génie de Kingdom, et si vous êtes chauds pour un épisode 2. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Sur ce, au revoir. Sous-titrage ST' 501